Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le retour sur Eurotruck Simulator 2 le DLC Grand Utopia non pas du tout par contre j'ai plein de belles choses à vous dire attention dans cet épisode j'ai plein de belles choses à vous dire non aujourd'hui le DLC Iberia bien sûr toujours en Espagne aujourd'hui on va transporter du pâté du pâté de foie si je dis pas de bêtises voilà 17 tonnes de bonne nourriture pour Noël les gars bah oui ça va être pour Noël ça d'ailleurs les amis c'est une des dernières vidéos je pense qui sera sans neige les prochains épisodes seront sous la neige Espagne ou pas j'en ai rien à foutre on sera sous la neige c'est l'esprit de Noël je suis un petit peu déçu je vais pas vous mentir mince je vous ai spoil le camion qu'on va utiliser parce qu'en fait il fait nuit et je ne vais pas vous je voulais pas vous spoil le camion mais c'est pas grave on verra plus tard on verra plus tard plus en détail nous sommes à Badajoz et je suis déçu parce que et ben notre trajet jusqu'à Salamanque alors on va découvrir on va découvrir mais bon bah comme d'habitude c'est de l'autoroute et vous avez raison et c'est vrai c'est une belle déception c'est que le DLC Iberia c'est quand même en grande partie de l'autoroute j'ai voulu faire en sorte de faire cette nationale parce que ça peut être intéressant comme par hasard il n'y a pas de mission qui me fait passer par cette route en tout cas qui me ramène jusqu'ici donc ça me fait chier je vous le dis concrètement non mais il n'y a que des autoroutes et il n'y a qu'une seule nationale là où ça se passe comment il n'y a même pas en plus mais en plus c'est une nationale oui c'est même pas une départementale c'est une nationale donc même dans tous les cas ça aurait été la même merde bref je sais pas comment on va faire mais on va faire bref donc aujourd'hui de l'autoroute dans mon magnifique camion encore une fois je remercie L7C Fox pour la tasse M-Colo ici et je remercie l'Elex pour le skin du camion que je vous montrerai quand il fera jour parce que pour le moment il ne fait pas jour mais vous pouvez déjà un petit peu voir dans les rétroviseurs un petit peu tout ce qui se passe allez on est parti le moteur a bien tourné tout est prêt tout est chaud ça va je te dérange pas le jeu non ah c'est bon on est parti voilà merci les petits fris qui font toujours plaisir n'oubliez pas évidemment le pouce bleu pour m'encourager pour me soutenir j'ai eu très très peur là j'ai cru que le jeu allait planter parce que depuis tout à l'heure j'ai pas de problème alors pourquoi maintenant il y en aurait un je ne sais pas mais ça va aller de toute façon quand on va quitter cet endroit je pense qu'il n'y aura plus trop de frise hop on va partir tout en douceur nous avons de la nourriture dans le dans le cargo hein donc on va pas faire les foufous non attendez là par contre c'est infâme je vais tant non mais là par contre je me suis pris un truc invisible mais d'où tu te prends des trucs invisibles bon c'est pas grave les amis je vous ai spoil le camion je vous ai spoil le camion voilà le voici le voilà merci les Lex j'aime beaucoup ce skin voilà j'aime beaucoup ce skin on va y prêter un peu plus attention tout à l'heure quand on sera parti de se merdier petite parenthèse vous allez le remarquer mais je suis repassé sur un camion 6 vitesses et c'est un bonheur c'est un bonheur j'ai redécouvert la vie je vais pas vous mentir voilà ça passe les vitesses de manière tellement fluide et quand on n'est pas trop chargé bah en vrai c'est juste parfait il n'y a pas besoin d'avoir 12 vitesses même 14 vitesses par contre les amis j'ai vraiment beaucoup de choses à dire je suis trop content je suis trop content de beaucoup de choses en cette approche de noël ce début de vidéo était compliqué mais là ça y est ça y est on y arrive tout fonctionne oh le soleil qui va se lever c'est juste magnifique par contre on va profiter de ces paysages ok allez on va s'insérer tranquillou bilou alors le problème c'est que forcément j'ai une moins enfin non ça c'est pas vrai en fait le fait que je suis passé sur un camion 6 vitesses parce qu'avant j'étais à 12 vitesses et c'est faire en fait bah c'est les passages des vitesses sont plus longs en fait quand t'es en 12 vitesses et le fait d'être passé sur une 6 vitesses bah tu vas plus vite et ça c'est vraiment cool voilà ça c'est vraiment cool hop le petit régulateur mais qu'est-ce qu'il se passe ça bug je ne sais pas attendez déjà ouais c'est bon j'ai régulateur nous on va direction où là on va direction Madrid il me semble non de toute façon on peut rester là ok du coup du coup ouais alors pour revenir aussi sur le dernier live alors je me suis pris des notes sur un petit papier parce que comme dit j'ai beaucoup de choses à vous dire donc on change pas une équipe qui gagne on fait ça à l'ancienne avec des petits mots clés le dernier live qui s'est donc déroulé sur truckers mp en multijoueur on va un petit peu en reparler vite fait oh là là c'est magnifique le soleil qui se lève là on a ça y est là on fait le plein de positivité alors en parlant de positivité justement ce live bon c'est bien marré c'est le but du jeu évidemment c'est qu'on se marre merci de l'avoir regardé la rediffusion complète est disponible bah oui mais laisse moi me mettre à droite la rediffusion complète est disponible comme d'habitude sur ma chaîne youtube mcolo tv que je vous mets en description comme à chaque fois si vous voulez aller regarder clairement niveau rp bah y'a rien du tout niveau rp parce que sur truckers mp c'est assez compliqué on a fait de nouveau la route de la mort sur un coup de tête c'était la galère c'était un calvaire et puis après quand on a repris des routes plutôt normal bah en fait on a croisé pas grand monde on a croisé pas grand monde c'était assez décevant alors il y avait vous les abonnés qui me suivait donc ça c'était cool mais c'est tout il y avait personne en sens inverse il y avait personne devant nous enfin bref ça m'a de nouveau réconforté dans l'idée que truckers mp bah c'est pas ma cam c'est clairement pas ma cam même pour faire les cons en vrai c'est pas ma cam parce que en plus les chargements sont tellement longs de passer de nouveau en solo puis en multijoueur les chargements sont 1 et franchement j'ai attendu 20 minutes avant que de pouvoir faire ma vidéo c'est long c'est interminable parce que ben un coup il ya les modes un coup ya pas les modes enfin bref c'est un délire donc clairement c'est pas tous les toutes les semaines que je vais aller sur truckers mp très sincèrement par contre si on retourne sur truckers mp c'est vraiment pour faire les trucs genre calais duisbourg là où il y a masse monde etc mais mais sinon sinon non par contre je tenais à vous remercier pour les lives je tenais à remercier particulièrement théo camiolaria donc florian margot et seb seb le routier merci à vous trois pour pour l'abonnement l'abonnement youtube donc payant vous savez les souscriptions qui me évidemment m'encouragent mais surtout qu'ils m'aident financièrement et ça me fait très plaisir petite parenthèse là dessus également sur youtube vous savez c'est un peu comme sur twitch il ya les follow et il ya les sub donc les abonnements sauf que sur youtube les abonnements de base c'est des abonnements gratuits et maintenant on a les abonnements payants donc c'est un truc qu'on peut confondre et il faut surtout pas surtout pas se sentir supérieure ou inférieure si vous êtes dans l'un des cas c'est à dire que si vous êtes abonné de manière gratuite de la manière standard de youtube en fait vous êtes d'un très grand soutien de base en fait il faut pas croire que vous êtes en dessous de ceux qui payent et faut pas croire que ceux qui payent sont au dessus bien au contraire même si je ferai tout pour les remercier comme il se doit mais ils sont pas supérieurs ou quoi moi ça m'aide énormément dans tous les cas mais tout le monde m'aide énormément en fait ça il faut vraiment le savoir donc je vous remercie ceux qui font les ceux qui rejoignent en fait c'est le bouton rejoindre ceux qui ce qui paye cet abonnement je vous remercie énormément d'ailleurs il ya aucun engagement vous pouvez arrêter à tout moment mais moi j'essaye de vous fournir les petits avantages quand même parce que ça la montre des choses mais par contre voilà tout le monde me soutient de base juste en regardant les vidéos en les regardant en entière surtout en mettant le petit pouce bleu le petit commentaire et c'est pour ça que je vous invite à le faire c'est totalement gratuit et moi ça m'aide énormément mais voilà je voulais remercier ces trois personnes et ça fait ça fait extrêmement plaisir là ça va être un petit peu compliqué là ça va être un petit peu compliqué le jour se lève c'est magnifique et ben quand on sera arrivé à destination je vous montrerai le camion dans son intégralité c'est magnifique là c'est beau là c'est beau les gars ça ça me plaît c'est le lac léman ou quoi à chaque fois que je vois un lac je dis lac léman j'en ai marre de moi ça pourrait très bien t'être le lac de gérard mer ça de gérard mais pardon pardon parce que il ya les légales allez les vosgiens ils vont être énervé en plus c'est même pas les vosgiens qui s'énerve ah putain et je vous jure il ya des commentaires qui m'ont saoulé là sur ma vidéo grand utopia à gérard mais je le dis comme je veux frère tu sais même pas dire le nom de mes villages en alsace donc tu viens pas me faire la leçon d'accord ok merci à toi non non mais c'est vrai parce qu'à un moment donné bon remettons les choses dans son contexte bref alors d'autres choses à dire ah oui c'est vrai oulala là on a failli aller dans le décor c'est pour ça il faut se concentrer sur la route et ne pas utiliser son gsm un très important non je voulais vous parler d'eneba pourquoi deux choses et n'est pas c'est mon partenaire non mais attendez il ya un concours qui arrive avec eux voilà là vous allez rester non mais c'est vrai alors premièrement maintenant c'est le black friday donc j'en profite c'est le black friday sur les prochains jours profitez-en dès maintenant je vous mets le lien en description de la page avec mon lien affilié donc pas mal de promos ça ça fait plaisir allez-y ben 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 le deuxième truc c'est là où je voulais en venir c'est que j'ai décidé et je leur ai demandé ils m'ont dit oui directement parce que c'est les boss de vous faire comme l'année dernière un concours pour pour noël donc je vous tiendrai au courant ce sera un beau petit giveaway avec plusieurs gagnants et pour participer ce sera directement sur youtube je pense et donc voilà je vous tiendrai au courant ça commencera forcément au début du mois de décembre donc le 1er décembre j'imagine et ça se terminera juste avant noël donc voilà comme ça vous le savez soyez aux aguets et j'espère que ça vous fait plaisir moi je suis trop content parce qu'à chaque fois que je leur demande un petit truc bah ils me disent oui et puis voilà enfin un petit truc ou un gros truc d'ailleurs chaque fois ils me disent oui et ça ça me fait trop plaisir vive en est bas merci voilà c'était l'instant promo donc donc voilà tout ce que j'avais à dire à ce niveau là ensuite attendez je reprends mon petit papier hop là concours en est basse et fait ah oui je voulais vous parler alors je sais pas si j'ai le droit de le dire alors du coup je vais je vais je vais en parler genre 5 secondes par rapport à grand utopia il ya du très très lourd qui arrive voilà c'est tout c'est tout je ne vais rien dire de plus voilà je me suis mis dans la sauce je ne dis rien de plus il ya du très très lourd qui arrive sur grand utopia c'est tout c'est tout voilà merci à tous et ben on va continuer là je n'ai rien d'autre à dire non mais voilà je ne peux pas en dire plus mais c'est un réel kiff voilà j'ai fait tout ce papier juste pour dire tout ça j'ai pas dit grand chose en fait et salut les grumières vous allez vite là quand même bon ben voilà en tout cas on est plutôt posé ça fait plaisir je suis désolé pour ce début de vidéo où j'ai paru un petit peu irrité mais je vous mets je vous mets dans le contexte d'accord comme ça vous savez parce que là du coup je suis vraiment à la cool je suis très content de faire cette vidéo et à la base je voulais faire cette vidéo dans la positivité la plus totale donc comme maintenant parce que je suis trop content mais comment ça se fait alors je lance euro truck 1 je lance euro truck évidemment je prépare tout le setup mais donc je lance euro truck il ya le chargement de 20 minutes parce que ben la dernière fois que j'étais sur euro truck c'était sur le multijoueur donc le multijoueur qui n'acceptent pas les modes 1 donc du coup il ya eu un chargement de 20 minutes au moins pour que les modes se réactive machin etc bon une fois ceci étant fait je cherche pendant une dizaine de minutes le trajet que je veux faire pour utiliser une petite route je ne la trouve pas ça n'existe pas donc du coup résultat on se trouve sur l'autoroute et et puis voilà donc le temps de 2 entre l'envie que j'ai envie là tout de suite barme de lancer une vidéo de rouler et puis l'envie où je le commence et ben il se passe au moins une demi heure et en plus de ça il ya eu les bugs du début de vidéo donc imaginez vous que pendant une demi heure je suis là à être un petit peu stressé à me concentrer n'a rien et puis en fait après il ya tout qui bug enfin bref mais maintenant c'est bon là on est lancé je suis très content et et puis voilà une petite autoroute sympa la petite voie de détresse là pour ceux qui n'ont pas de frein formidable en termine ou là il n'y a même pas de gravier frère il n'y a même pas de gravier à tout le monde à tous à tous les coups tu meurs quand même donc donc voilà alors oui c'est probablement une des dernières vidéos pour ne pas dire la dernière vidéo sans neige parce que ben clairement j'ai vraiment envie de remettre la neige là on arrive dans la période c'est vrai que je suis un petit peu précoce j'ai un petit peu précoce dans le timing et en plus enfin toute façon en général on n'a même plus de neige en décembre la neige elle vient en janvier février mais mais pour noël j'aimerais vraiment remettre de la neige et même si on arrive à peine on est au milieu du mois de novembre en fin de compte c'est peut-être un petit peu tôt mais j'ai vraiment envie de remettre la neige si ça vous va je sais qu'en espagne c'est peut-être un peu con parce que ben en espagne je crois qu'il n'y a pas de neige il fait chaud en espagne après je sais pas je ne connais pas mais mais j'aimerais beaucoup donc dites-moi en commentaire si ça vous va par contre ouais c'est vrai que ça va être assez complexe parce que ben que faire de l'autoroute ça va être assez chiant et et forcément je sais que c'est une reproche du dlc de de iberia et pourquoi il m'a dit qu'il fallait que je tourne ouah j'ai failli tuer un motard je suis désolé bah ouais mais bon le gps il m'a dit il m'a dit des bêtises ou c'est moi c'est moi c'est totalement moi bref du coup ouais dites-moi un peu ce que vous en pensez parce que moi je vois là j'aimerais vraiment continuer cette aventure sur 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 le dlc iberia mais en même temps bah bah en même temps voilà c'est de l'autoroute c'est formidable et et je sais pas je je sais pas spécialement enfin ou alors on on fait une retransformation de la série et et on va partout dans le dans l'europe j'allais dire dans le monde on va partout dans l'europe parce que bah c'est vrai qu'il y a la il y a la russie il y a plein de belles choses que je n'ai pas encore exploré attendez regardez je me permets juste d'ouvrir la map juste attendez parce qu'on est là pour parler euh on va pas parler chinois euh ok j'ai cru que le jeu a planté il y a beaucoup de ouais en russie enfin là c'est pas la russie euh voilà ici Saint-Pétersbourg la russie il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore exploré euh là haut non plus là haut non plus bon là on roule à gauche hein mais là haut non plus donc en vrai dites moi euh ouais si il y a quand même mais tu vois il y a beaucoup d'autoroutes frérot c'est chiant c'est terrible bon vous me dites en commentaire ce que vous en pensez les gars je compte sur vous et euh et puis on avisera on avisera ça permettra aussi d'être plus légitime à mettre la neige peut-être parce que bah forcément dans les pays dans le nord il y a quand même plus de neige euh enfin il y a même carrément que de la neige en fait donc euh bref voilà vous me direz en commentaire j'ai hâte de lire tout ça euh et puis euh et puis voilà bam 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 bon sinon ça va euh du coup niveau live euh les prochains lives qu'il y aura sur Youtube euh bah forcément bah ce sera beaucoup de de solo de nouveau évidemment sous la neige ça va être trop bien mais euh Truckers MP je crois qu'on va vraiment se calmer parce que bah c'est pas c'est pas du tout ma cam je suis désolé je sais que vous ça vous intéresse ça me fait chier quoi vraiment je me suis posé la question je vous êtes à fond à vouloir que je le fasse quoi et euh mais moi là pour le coup je suis pas chaud du tout alors forcément si j'ai des pulsions vas-y frère si j'ai des pulsions et que j'ai vraiment envie d'y aller j'y irai mais euh waouh c'est ce sera un petit peu forcé quoi mais euh mais pour autant ça s'est bien passé tu vois j'ai passé un bon moment sur le live sur Truckers MP clairement on s'est retourné avec le camion enfin tout de suite c'est beaucoup moins RP quoi mais euh on s'amuse quoi ça c'est clair c'est de toute évidence mais euh voilà c'est pas on fait quand même plus de la merde et c'est pas ma cam euh je suis pas un puriste de la simulation mais waouh le ciel il est magnifique eh maintenant ce ciel bleu là bienvenue en Espagne ou quoi ça fait plaisir on rappelle qu'on a un petit peu découvert le Portugal précédemment aussi c'était en live il me semble qu'on l'a découvert il a failli avoir un accident sous nos yeux avec la police en plus je crois euh non c'est pas la police mais il a failli avoir un accident ça c'était magnifique euh pourquoi d'un coup ça s'arrête là vous voulez peut-être pas pousser vos véhicules ce sera peut-être plus simple ah bah parce qu'on arrive à un rond-point ça y est on arrive à la fin vous allez voir le camion il est trop beau j'aime beaucoup ce skin et euh pour le prochain coup je vous montrerai la remorque pareil euh que l'Elex m'a fait le skin j'aime beaucoup 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 donc là direction le Portugal bon en fait c'est pas fini on va encore prendre l'autoroute là non je pense pas bon bah là on est parti sur un bouchon voilà c'est ça qui me plaît c'est quand même mieux de faire des trucs comme ça limite je préfère les bouchons que rouler sur l'autoroute bon c'est peut-être un petit peu exagéré mais enfin enfin c'est vrai quoi en tout cas en tout cas voilà euh qu'est-ce que je voulais dire oui bah du coup après c'est vrai que ces temps-ci je fais pas trop trop de live régulièrement et je pense que c'est une très bonne chose il faut que ce soit quand même le rendez-vous le rendez-vous de l'envie déjà il faut que j'en ai envie et pas que je me force comme ça bah je suis pas euh je sature pas voilà comme ça je sature pas je prends du plaisir et euh Coca-Cola et euh et puis voilà c'est vrai qu'en ce moment je regarde beaucoup Netflix vous vous en doutez bien je suis tellement à fond les gars sur les séries c'est un truc de ouf et dites-moi ce que vous regardez en ce moment dites-moi ce que vous regardez en ce moment moi je vous inquiétez pas je trouve mon bonheur je trouve mon bonheur c'est un truc de malade actuellement je suis en train de regarder euh better than us je crois alors c'est un c'est pas un vieux film mais il est pas sorti il est pas il vient pas de sortir et vous savez c'est le film avec euh les euh les robots euh donc euh et en plus c'est en Russie tiens tu vois c'est vrai c'est en Russie euh ou en gros euh c'est dans un futur évidemment dystopique et j'aime beaucoup cette catégorie sur Netflix tout ce qui est dystopique j'aime beaucoup étant donné que ma vie de base est dystopique non je rigole calmez-vous mais bref et euh et du coup où il y a tous les robots euh qui sont là pour aider les humains et finalement les robots sont meilleurs que les humains etc et il y a pas mal de choses incroyables et euh et d'ailleurs ça me fait assez marrer parce que notre client souhaite réceptionner sa livraison à l'heure bah déjà s'il la réceptionne c'est bien donc on va se calmer euh et puis on est arrivé mais moi ce qui me fait bader c'est que euh et alors c'est pareil j'ai regardé j'avais regardé euh euh black mirror donc évidemment je l'ai terminé c'était super ça la manque découverte et ça me fait bader parce que c'est vrai qu'on est en plein dedans quoi enfin voilà y'a pas les voitures qui volent y'a pas d'un y a un bon et encore mais euh mais on y est et en fait ça me fait rire parce que ce matin c'est ce qui s'est passé c'est que j'ai regardé hier soir euh 4 épisodes à la suite et tout et ce matin en fait j'ai en me levant j'ai réalisé qu'on était en plein dedans vous savez vous imaginez où en fait dans le futur on aura tout qui sera intégré sur notre peau avec des hologrammes tout ça ou tu swipes sur ta main des trucs et tout ce matin mon réveil sonne comme d'habitude mon réveil sonne et avec ma montre je peux désactiver l'alarme c'est quelque chose de normal maintenant pour moi tu vois mais en fait avec le recul je me suis dit mais c'est un truc de ouf genre là mon téléphone il est sur la table euh et euh je me réveille avec la musique bam et une fois que je veux que la musique s'arrête je fais hop avec ma montre et la musique s'arrête c'est fou non en réfléchissant maintenant enfin maintenant on a l'habitude mais avec le recul en vrai c'est pas quelque chose d'anodin bah c'est ouf genre bientôt ce sera ce sera vraiment ce qu'on voit dans les films mais on trouvera ça normal quand on sera dans cette période là quoi et c'est ça ce qui est phénoménal nos enfants eux pour eux ce sera normal pour nous ce sera waouh enfin voilà c'est un truc de ouf euh c'est ça c'est ça fiesta allez on est arrivé bam ah oui alors les manoeuvres par contre apparemment évidemment sur le DLC Iberia c'est quelque chose alors voyons voir ah bah j'ai des manoeuvres faciles à chaque fois en vrai j'ai de la chance j'ai de la chance de ouf ah non pas du tout j'ai pas de chance du tout genre euh elle est simple mais en même temps c'est serré je vais la faire en vue extérieure bah tu vois je vais jamais assez loin je vais jamais assez loin je vais la faire en vue extérieure les amis et je vais vraiment tout donner donc allez c'est parti alors est-ce que vous pensez que je suis déjà bien parti oui mais euh ah mais en plus il y a les roues arrière qui tournent ah ouais d'accord bon là ça marchera pas si ça marche parce que les roues arrière tournent et ça ça change tout par contre là je suis dans la merde ça passe ça passe derrière on y croit c'est juste mais ça passe mais moi je vais me retrouver bloqué aussi non là ça marche plus là je suis baisé euh dommage 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 c'était pas mal c'était pas mal bon après je crois que j'ai un peu trop tourné le camion j'en connais un qui m'engueulerait là alors attendez on va se mettre un peu plus loin putain je suis vraiment un touriste les manoeuvres ça y est moi ça m'a saoulé euh hop voilà comme ça on va pouvoir y aller un peu plus crescendo allez tatatata non mais là mais pourquoi ça ne veut pas rentrer allez foutez vous de ma gueule c'est le moment les gars je vous l'offre hé c'est mon cadeau de noël les gars non mais pourquoi ça ne veut pas je ne comprends pas pourquoi suis-je con ah là là et moi mon enfant du temps il le fait du premier coup un donc voilà le petit skin de l'Elex que j'avais demandé avec euh les logos euh des acolytes alors pas de tout le monde mais de KevKefKo et de l'Ideed pour le pour le clin d'oeil donc là on a l'Ideed là on a KevKefKo là on a les deux et puis il y a moi en grand derrière voilà c'est magnifique c'est joli moi j'aime beaucoup allez les amis j'espère que vous avez qu'il fait cette vidéo je suis au bout de ma life avec toutes ces conneries je suis au bout de ma life le DLC Iberia ne m'aime pas c'était M-Colo n'oubliez pas le pouce bleu plein de bisous donnez-moi de la force ciao tout le monde ah là là et moi mon enfant de huit ans il le fait du premier coup ça frôle ça frôle mais ça passe allez c'est bon en plus on peut même pas abandonner t'es sérieux là le pâté oh là là mais à une époque je pouvais abandonner si j'arrivais pas c'est quoi cette merde il faut que je retourne à l'entrée mais frère donc en fait j'ai pas le choix de faire la manoeuvre là sincèrement là j'ai pas le choix de faire la manoeuvre non c'est trop c'est trop non mais là vous allez me voir énervé c'est pas possible on va rien à perdre de toute façon allez ah merde je me suis dit waouh j'y arrive bien mais en fait j'ai décalé la remorque d'à côté j'avais pas capté ça me casse les couilles je vais être très honnête avec vous accident allez je vais chialer je vais chialer bordel je vais chialer j'arrive à rien j'arrive à rien mais je peux pas abandonner aussi c'est chiant allez c'est pas vrai y'a pas assez de place et ouais mais soit tu tombes trop soit tu tournes pas assez aussi allez arrête non mais c'est improbable je ne peux pas on va aller se faire foutre et puis tant pis moi j'ai rien à péter pâté de fois ou pas moi je le prends le pâté de fois t'inquiète je le paye même ce sera bien pour Noël allez j'espère que vous avez kiffé cette vidéo là on a reçu 1100€ sur la livraison j'espère que vous avez kiffé cette vidéo si c'est le cas n'oubliez pas ah oui je voulais vous montrer mon camion bah oui bah du coup vous le voyez donc voilà le petit skin hop déclage vous voyez c'est bon hop et bah voilà on a réussi la mission ça c'est bon